Madame Eline Briand, vous êtes des journalistes à la chaîne de télévision Al-Malhar. Je vous remercie infiniment d'avoir eu l'agentiste à côté de cet entretien à la radio francophone iranienne. Madame Briand, ces derniers jours, la Syrie a fait l'objet de toutes les attentions. Les Américains ont tout récemment dit vouloir contourner le Conseil de sécurité de l'ONU, faute d'une solution. Il y a eu la réunion des ministres de la Ligue arabe en présence de Koufianan. Il y a eu cette mise en garde du président russe contre le déclenchement d'une guerre civile dans ce pays. Il y a eu également ce discours du président syrien, M. Bashar al-Assad, qui a accusé les éléments étrangers de vouloir mener une guerre contre son pays, c'est-à-dire la Syrie. Comment qualifiez-vous la situation qui prévoit actuellement en Syrie, s'il vous plaît ? Alors, oui. Donc, effectivement, il y a eu tout un plan extérieur pour mettre un terme au régime de Bashar al-Assad. Et ce qui est en train de se passer, en fait, actuellement, entre, si vous voulez, effectivement, Washington, qui a décidé qu'il n'attendra pas l'aval de l'ONU pour attaquer, la Ligue arabe qui est prête à isoler totalement la Syrie en arrêtant les relations économiques, en arrêtant toutes les lésions, les liaisons, si vous voulez, maritimes, ferroviaires, aériennes, et puis censurer, bien entendu, le côté médiatique, donc toutes les chaînes satellitaires. Enfin, bon, voilà, la volonté de la Ligue arabe d'isoler totalement la Syrie, plus, effectivement, récemment, les renvois des ambassadeurs. Tout ça montre, en fait, si vous voulez, que l'affaire syrienne est très, très, très difficile pour l'Occident. En fait, ça relèverait plutôt d'un échec parce qu'en fait, si vous voulez, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas absolument pas à gagner des points sur le terrain. Ils n'arrivent pas, malgré tous leurs agents, malgré tous les moyens mis en place, ils n'arrivent pas à avancer. Le dernier gros coup, ce fut le massacre de Houla avec plus d'une centaine de morts. Ils ont essayé de faire passer ça sur le dos du régime syrien, alors qu'en fait, il s'est avéré que c'était bien l'armée syrienne libre qui était derrière le massacre, en fait. Eux, ils avaient pensé que, puisque c'est la cacophonie, c'est le chaos total, on n'arriverait pas à savoir exactement ce qui s'est passé. Seulement, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont oublié que la Russie, elle a quand même plus de 100 000 ressortissants dans le pays, avec un service de renseignements de pointe. Et ils ont réussi, du coup, avec tous leurs moyens, à trouver qui étaient les responsables, à même pouvoir nommer qui vraiment ont tué à bout portant tous ces enfants, tous ces gens qui étaient finalement hors combat, c'était des civils, qui étaient effectivement contre l'ASL, en fait, oui, ils étaient plutôt loyalistes. Donc, c'est fait que tout ce qui est en train de se passer actuellement, toute la pression extérieure qui est en train de se passer, ça démontre un réel problème. Les Occidentaux n'arrivent pas, ils sont incapables de, si vous voulez, gérer quoi que ce soit sur le terrain syrien, oui. Et comme vous l'avez très bien indiqué, en fait, il y a un réel problème. Les Occidentaux restent incapables, impuissants face au gouvernement syrien, mais ce problème est provoqué également, Mme Briand, par certains pays de la région. Par exemple, s'agissant de ce discours du président syrien, M. Assad, la réaction du côté saoudien ne s'est fait pas attendre. Les Saoudiens ont accusé le président Assad de vouloir gagner le temps, mais la question qui se pose est de savoir, est-ce que vraiment les autorités saoudiennes sont qualifiées d'être inquiètes du sort de la population d'un autre pays, alors qu'en Arabie Saoudite, en fait, les citoyens saoudiens ne sont pas libres, Mme Briand ? Tout à fait, c'est du grand n'importe quoi. Excusez-moi, l'Arabie Saoudite, elle adopte totalement, si vous voulez, le langage occidental, qui est de dire, nous, nous sommes pour le bien des peuples, nous sommes là pour sauver le peuple de dictatures terribles, de massacres, de sang et je ne sais pas quoi, alors qu'en fait, finalement, ils sont là pour la liberté des peuples, que quand ça leur arrange, que quand, finalement, la liberté leur revient à eux, et finalement, c'est qu'une affaire d'intérêt, il n'y a absolument pas de sincérité dans leur discours, ça c'est sûr. Mme Briand, une dernière question, puisqu'on parle, en fait, de la Syrie également, de l'implication de certains pays de la région, il y a eu également des heures, des affrontements au Liban, il y a, en fait, une volonté de vouloir déstabiliser ce pays, vous vous trouvez au Liban, comment qualifiez-vous, comment évaluez-vous la situation qui prévoit actuellement dans ce pays, surtout dans le nord du Liban, à Tripoli ? Alors, en fait, ce qui est en train de se passer au Liban, c'est encore un moyen d'isolement, en fait, de la Syrie, c'est-à-dire qu'on va créer le chaos au Liban, on va faire en sorte de décrédibiliser l'axe, si vous voulez, Iran-Syrie-Résistance, en créant, du coup, un conflit confessionnel, en l'occurrence, là, au nord du Liban, c'est les pros, les pros, si vous voulez, les pros-rébellions de la Syrie, contre les alawites, qui sont, du coup, plus, voilà, qui sont plus loyalistes par rapport à Bachar el-Assad. Donc, effectivement, c'est, encore une fois, la continuité, il y a eu déjà des problèmes il y a deux semaines, il recrée encore à nouveau des problèmes, voilà, il y a vraiment une réelle volonté de créer, si vous voulez, un pays en feu, le remettre à nouveau dans la guerre civile, pour finalement, on peut aussi comprendre que, finalement, c'est très, très bien, si on crée le chaos au Liban, ça va pouvoir permettre de mettre un couloir, si vous voulez, libre, pour le trafic d'armes en tout genre, du coup, puisqu'il n'y aura pas le contrôle, si vous voulez, de l'armée, puisque c'est ce qu'ils veulent, ils veulent mettre en place, diviser le pays en deux, si vous voulez, le nord avec le nord, avec tous ces tripolis, etc., plus, voilà, près des routes, etc. Donc, voilà, ça, c'est, je dirais, tenter d'affaiblir l'allié de Syrie pour, du coup, renforcer, si vous voulez, tout l'arsenal, tout le complot qui est en train de se créer contre la Syrie, et je dirais, par rapport même à les otages qui sont toujours kidnappés, qu'on ne connaît rien sur leur sort, là aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va mettre la pression sur, notamment sur la résistance, sur Saïd Hassan Nasrallah, pour lui faire faire des choses qui sont contre la résistance, contre les valeurs, si vous voulez, et les points précis sur lesquels la résistance s'est mis, voilà, si vous voulez, s'est mis d'accord. Et puis, du coup, c'est vrai que l'affaire des otages, les familles des otages, du coup, ont bien compris ça, il y a eu un risque, si vous voulez, les gens sont descendus directement dans la rue, mais là, on comprend bien que ce n'est plus qu'une affaire humaine, c'est une affaire géo, vraiment géopolitique, c'est tout, tout est, voilà, tout est dans le cadre, tout est mis dans le cadre du complot international contre cette région. Maintenant, on va voir, on va voir ce que ça donne, je pense que maintenant, l'armée a réussi, à s'éloigner et je pense que maintenant, l'amée a réussi chaîne, n' driesz peu l'un des détails, c'est tout, je pense que maintenant, pour vous mettre tous les choses, c'est ce que vous voulez, c'est vraiment happer,